bonjour bonjour c'est méo j'espère que vous allez toutes et tous bien alors tout le monde commence à bien connaître ce rangement pour les dyes celui avec les plaques éventées et comme tout le monde je les adore évidemment celui que j'attrape n'est pas terminé bon tant pis c'est pas grave on n'a qu'à dire que vous n'avez rien vu qu'est ce que je disais ah oui donc j'adore donc ce système je vais continuer à l'utiliser encore très longtemps forcément par contre pour les grands dyes pour les ensembles qui contiennent beaucoup de petites pièces enfin ce genre de choses j'en reviens toujours à mon premier système donc celui dont je me suis inspiré avec l'emballage des dyes de spellbinders j'aime bien son côté pratique on voit tout de suite ce qu'il y a dedans il prend pas de place en tout cas pas plus qu'il en faut et surtout on en sort les dyes très facilement alors aujourd'hui je vous propose de réaliser ce système avec des boîtes à gâteaux et plus précisément pour ma part avec des boîtes à cookies parce que j'en ai beaucoup et oui j'entretiens ma forme ou plutôt mes formes alors pour commencer j'ouvre la boîte en décollant la pâte de collage et cette première boîte va servir de gabarit pour toutes les autres comme ça on n'aura plus besoin de mesurer à chaque fois comme on va le faire juste après donc je l'ouvre en grand bon pour y voir ça va être un peu juste je vais désormais voilà c'est mieux alors je prends ma règle et mon crayon et je vais compter 21 cm oui je suis dans le bon sens non je vais pas faire comme ça je vais d'abord couper les deux premières baguettes les deux premières languettes du bas alors je coupe le plus possible à l'intérieur vous voyez la marque de pliage fait comme un double pli donc je coupe celui qui est le plus à gauche et je réduis d'une bonne moitié les deux languettes restantes voilà alors maintenant je peux reprendre la règle et le crayon et je marque un trait à 21 cm depuis le bas je fais pareil à l'opposé toujours à partir du pli qui est le plus à gauche alors 21 cm pareil ah j'avais pas vu ce reflet dans le pool je vais mettre le tapis de découpe oui ça va mieux donc maintenant je relis ces deux points et je trace les biais qui vont servir de fermeture pour la pochette donc là je n'ai pas de mesure à donner c'est les images elles parlent d'elles-mêmes et ça va surtout dépendre du format des boîtes que vous allez utiliser parce que je vous parle des boîtes à cookies mais vous avez le droit de préférer les pépitos bien au contraire pensez bien je vais pas vous forcer à manger mes gâteaux voilà je discute et je fais n'importe quoi ce dernier biais il faut que je le descende jusqu'à la verticale des 21 cm ben oui je fais ce biais jusqu'à la marque de pliage et toujours sur le premier double pli à l'intérieur voilà maintenant je coupe le long de c'est très comme vous voyez faire ah mais qu'est ce que je fais là je le montre à l'envers mais toute façon à n'est pas plié ceci parce qu'elle va servir de gabarit bon alors je prends une autre boîte déjà ouverte et je pose ce gabarit dessus et je trace les contours au crayon et maintenant je coupe comme tout à l'heure et cette fois ci ça va me prendre 10 secondes grâce au gabarit ah oui ce que je suis en général je note sur le gabarit que c'est un gabarit comme ça je suis sûr que toutes les pochettes seront identiques donc je coupe en moins de 10 secondes et cette fois ci je ne trompe pas de sens je plie les pattes de collage vers ce qui est encore le beau côté de la boîte et bien sûr j'ai oublié de réduire ces deux languettes donc je ferme la pochette dans le bon sens et là vous voyez pour ne pas que ça fasse une épaisseur superflue je coupe un biais très prononcé sur ces deux coins et un autre sur celui ci voilà je n'ai plus qu'à coller alors je prends toujours ma colle blanche mais vous pouvez le faire avec du double face sur du carton ça prend très bien et puis c'est encore plus rapide pas besoin d'attendre que la colle prenne mais j'ai l'habitude avec ma petite colle on s'entend bien toutes les deux allez je mets des pinces à linge pour que tout prenne bien voilà c'est bien sec alors je vais marquer un pli avec la réglée et le pli noir et donc je marque ce pli pour que la partie haute serve de fermoir à la pochette je mets un plastique de protection parce que maintenant je vais peindre cette pochette avec de la peinture acrylique blanche au passage je zoome pour qu'on y voit mieux voilà et je vais me servir de ce pinceau ni trop gros ni trop petit alors je ne m'embête pas je pose la peinture directement sur la pochette et je peins commençant par le fermoir si je peux l'appeler comme ça parce que c'est la partie la plus embêtante à maintenir si le reste est déjà peint et puis pour peindre le reste je mets la main dans la pochette je finis cette face et je n'oublie pas la seconde alors pour la laisser sécher je glisse une petite barre de rideau à l'intérieur et je la dépose dans un vase que vous ne voyez pas désolé et je vais nettoyer le pinceau voilà j'en avais déjà préparé une autre qui est sèche mais je vous propose également une autre façon de faire toute simple si vous n'avez pas envie ou pas le temps de peindre je découpe juste un rectangle dans une feuille d'une hauteur et d'une largeur plus petite d'un centimètre que sur le devant de la pochette et je le colle tout simplement dessus voilà c'est souvent ce que je fais pour gagner du temps et pour terminer le système de fermeture je pose la pochette sur l'envers et là je vais aller trop vite je marque un point de chaque côté du premier pli du fermoir mais cette fois ci juste sous le double pli le plus à droite maintenant je mets un morceau de tapis de découpe pour protéger le devant de la pochette mais un carton suffit et je crée une fente entre ces deux points avec le scalpel et pour les pochettes qui sont peintes c'est exactement le même procédé toujours sous le second pli et là un petit conseil je parle par expérience ne faites pas l'inverse ne peignez pas après avoir fait la fente parce que soit elle se rebouche sans compter que la peinture passe à l'intérieur soit on fait bien attention de ne pas déborder mais on y passe un temps fou et puis ce que je fais quand je suis décidé à les peindre j'en fais au moins cinq ou six d'un coup comme ça je n'y reviens pas voilà c'était c'est tout pour la petite parenthèse conseil alors pour vous faire voir jusqu'au bout comment je fais après vous faites comme vous voulez bien sûr j'ai déjà découpé les formes des dies dans du papier de chez action celui qui est vendu au kilo et puis je les ai collé de façon à les présenter au mieux et là j'ai aussi ajouté les petites pièces que normalement on jette mais comme j'adore les volutes j'ai préféré en garder quelques unes en expo parce que parfois ça m'inspire pour des petites décos et puis là c'est facile il n'y a qu'à coller oui c'est facile mais droit c'est mieux voilà c'est pas vraiment droit là encore un bon on va dire que c'est un effet d'optique si si regardez mieux c'est un effet d'optique alors c'est pas droit là sinon sérieusement je vous montre aussi une pochette sans peinture sans feuilles blanches bon c'est un peu plus tristounet mais ça représente bien visiblement ce qu'elle contient donc c'est le principal voilà ce tuto est terminé j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous voulez connaître mes prochaines vidéos abonnez vous en tout cas je vous remercie d'avoir regardé celle ci je vous souhaite une excellente journée du scrap en folie et je vous dis à bientôt ou Sous-titrage ST' 501